La grue noire a une forme d'élégance avec cette sorte de jambe un peu repliée et c'est peut-être ce qui la caractérise. La grue noire servait à l'armement des bateaux pour les chantiers du Bigeon qui faisaient la construction de bateaux. C'est ici que le Bélème a été construit par exemple. Donc c'était un chantier très important pour Nantes. La grue noire est vraiment un des symboles de ce patrimoine industriel nantais. Elle a une ligne, une silhouette très particulière, très caractéristique. Quand on la voit dans le paysage nantais, on sait où elle est et où on est parce qu'elle est très typique. L'enjeu de la restauration c'était de protéger ce patrimoine industriel. L'idée c'était de retrouver la grue noire telle qu'elle était peut-être à l'origine, d'en être le plus proche possible. La première étape ça a été d'imaginer comment on allait pouvoir la démonter parce qu'elle n'était pas faite pour être démontée. L'étape d'après ça a été de la désamianter complètement. On a opéré aux réparations avec la particularité des rivets à chaud qui est un mode d'assemblage ancien dont nous avons encore le savoir-faire en France. Et une fois que ça a été réparé, il s'agissait de la remettre en peinture pour arriver à l'étape que vous voyez aujourd'hui, le remontage. Il y a un énorme patrimoine d'ouvrages d'art rivetés en France. Il y en a plein de connus, la tour Eiffel, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, oui ça c'est notre quotidien et on est habitué à ça. Ce à quoi on n'est pas habitué déjà c'est ce type d'ouvrage. De cette ampleur, avec cette aura vis-à-vis de la population, pour nous il y a un véritable enjeu. Oui c'est une fierté, oui. On a besoin aussi dans nos quartiers à Nantes d'avoir des singularités, des identités. C'est un peu ça qu'on recherche, c'est d'avoir cette identité forte pour le quartier du Bas-Chanteney autour de la grue noire. La grue va être au cœur de ce quartier-là et elle va en être le symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada